Bonjour, je suis Henri Lotin, je suis le co-fondateur et l'idéateur de création de LotinCamp depuis 2008. Je suis le co-fondateur de LotinCamp Academy depuis 2014 et depuis peu nous avons lancé DesignOffice qui s'occupe de l'aménagement d'intérieur parce qu'on a décidé d'accompagner nos clients du début jusqu'à la fin d'un processus de planter. Nous sommes dans l'écosystème camerounais depuis pas mal de temps et on observe un peu comment les choses se développent. Dans certains points c'est positif, dans d'autres c'est pas tellement le cas, on s'espère qu'on aura assez de temps pour développer. Pour ma part, quand on parle de Made in Cameroon, je suis assez dubitatif, parfois je suis très sceptique, mais depuis que j'ai découvert la chaîne Hulu, je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui travaillent dans l'ombre, qui essayent de donner de la consistance à la chose, qui essayent de normaliser avec des certifications et d'autres acteurs, qui essayent de se positionner comme des gens qui veulent vraiment faire avancer les choses. Moi le jour j'ai compris qu'il y avait un espoir avec le Made in Cameroon que normalement, quand Ducro a parlé du poivre de Penjar, et on m'a fait un produit phare de sa ligne de cuisine, je me suis dit ok, il y a un espoir. Mais moi je trouve un peu dommage qu'on soit toujours en train de chercher l'approbation de l'étranger pour valoriser ce que nous avons. C'est ça que je trouve un peu dommage et je suis très heureux de participer à cette initiative aujourd'hui, de faire découvrir les acteurs, de faire découvrir le Made in Cameroon tel qu'il devrait être, parce que si vous vous focalisez du point de vue des médias sociaux, vous avez l'impression que rien n'est fait, qu'il y a personne qui s'organise, qu'il y a personne qui se mobilise pour que les choses aient dans le bon sens. Si on doit parler du packaging des produits Made in Cameroon, je dois dire que de manière générale, c'est désastreux. On va me trouver alarmiste, un peu dur et tout, mais je me rappelle l'un des rares produits Made in Cameroon sur lequel j'ai travaillé, si on peut dire Made in Cameroon, mais conçu ici, c'était le Coffret Collector en 2009. Coffret Collector et Walletin, parce que je dois dire que nous sommes une agence de brandy depuis 5 ans déjà, depuis 2016. On va d'abord commencer comme un studio graphique. Ce sont des gens à qui vous devez vous adresser. Si vous devez concevoir un visuel, que ce soit à but commercial ou à but culturel, vous devez vous adresser à des professionnels, donc pour ceux qui peuvent se renseigner, de voir à quoi ressemblait ce travail en 2009. Donc, c'était pour dire qu'en 2009, on était déjà de fixer les standards pour dire, OK, pas parce que c'est fait au Cameroon, pas parce que c'est fait en Afrique, que ça doit avoir moins de qualité que ce que les autres pourraient produire. Mais cette exigence-là manque aujourd'hui dans la plupart des travaux. Parfois même, il faut avoir quelqu'un qui travaille bien, qui vous fait un super visuel, mais au niveau de l'imprimerie, ça pêche un peu. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise. Il faut avoir une chaîne complète de compétences et de gens suffisamment rigoureux et exigeants. Je ne vais pas citer des produits parce que je ne sais pas si ça va faire un cerceau plus petit terme, mais je pense quand même que ces deux dernières années, la tendance est à la hausse. Les gens commencent à comprendre les promoteurs, commencent à comprendre de plus en plus l'importance du packaging, mais malheureusement tout ça n'est pas attaché à ce qu'on appellerait une stratégie de marque. Les gens ne comprennent pas qu'ils ne vendent pas un produit, ils vendent une promesse, ils vendent quelque chose, ils vendent une expérience. Et ceci ne peut pas être fait si ce n'est pas cristallisé autour d'une marque. Dans mon article du 19 janvier, j'ai parlé des sous-marques et de l'importance de développer des marques fortes. Je prends un exemple, on va parler des gens qui n'ont plus besoin de publicité et que ça n'intéresse même plus Apple. Ils ont sorti le iPad il y a quelques années et leurs concurrents ont sorti aussi des tablettes graphiques, qu'ils vendaient pratiquement dans le même segment. Mais la mauvaise surprise, c'est qu'ils ont trouvé des clients qui étaient prêts à payer 800$, pas pour une tablette, mais pour un iPad. Pour le iPad, ils étaient prêts à payer 800$, mais n'étaient pas prêts à mettre 800$ pour un autre type de tablette, même si elle était équivalente. C'est juste pour montrer un peu la force que revêt la marque. Donc, si vous ne travaillez pas déjà votre marque, si vous ne savez pas vous présenter en termes de valeur, en termes d'identité, en termes de choses que vous défendez, ce sera difficile d'attacher un prix à ce que vous faites. Et même quand vous faites votre packaging, il ne sera pas dirigé par cette marque-là, par cette identité que vous aurez développée, par ces valeurs que vous défendez. Vous allez faire quelque chose de lambda qui ne parlera pas forcément à quelqu'un d'une certaine manière, et le consommateur n'aura d'autre choix que de se rabattre sur le prix. Donc ça, c'est vraiment la chose fondamentale qui manque à la plupart des promoteurs du Made Income Room. Ok, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et ça c'est quand je suis gentil, je dis que le packaging est plus ou moins bien fait, qu'il est assez agréable à regarder et qu'il se démarque sur l'étagère dans les supermarchés ou les grandes surfaces. OK, dans l'autre cas où ce n'est même pas pensé, où ce n'est même pas considéré, on se dit OK, les gens vont acheter parce que c'est Camerounais. Excusez-moi, ça ne marche pas comme ça. Si vous venez chez moi, certainement vous allez trouver du thé Camerounais, vous allez trouver un certain nombre de choses qui sont fabriquées sur place. Mais je ne les consomme pas parce que c'est Camerounais, je suis désolé. Je les consomme parce que c'est la qualité. Il s'avère que le thé Camerounais est meilleur que la plupart des thés qu'on importe ici. Et beaucoup de gens ne savent pas que c'est le thé Camerounais qui est utilisé au château de Birmingham. C'est le café Camerounais qui est utilisé pour la plupart des cafés de chez Starbucks. Mais c'est les autres qui doivent donner de la valeur à ce qu'on fait. Non, ça ne marche pas, mais il l'emballe tout simplement mieux et il revient de le vendre au trip à 4 fois le prix. Mais c'est à cause de la marque, parce que c'est Starbucks, parce que c'est Lipton, parce que c'est tel autre. On va dire Made in Camerounais, vous pouvez citer combien de marques ? Des choses que vous avez retenues ? Qu'il y a telle personne qui fait ça ? Si on parle de café, OK, on pense à tel. Si on parle de thé, on pense à tel. Si on parle de cosmétiques, on pense à tel. Est-ce que vous avez ces associations de marques par rapport à un entrepreneur Camerounais ? Par rapport à une initiative Camerounaise ? Parce que faire un joli packaging, ça ne suffit pas. Il y a des choses qui accompagnent tout ça. Il y a une histoire qui va avec. Ah non, je ne parle surtout pas de mensonges que les gens déguisent aujourd'hui en storytelling. Non, ne faites pas ça, c'est une erreur monumentale. Et vous faites ça, vous avez bâti un château de cartes, et le jour, il y a un vent qui passe, tout s'effondre. Ne faites pas cette erreur-là. Prenez le temps de bâtir des marques fortes. Pensez à bâtir des relations avec vos consommateurs. Je dis souvent, le but d'une entreprise est de prospérer grâce à ses consommateurs. Le but d'un produit est de répondre aux préoccupations des consommateurs, et le but d'une marque est de bâtir les relations avec les consommateurs. Alors, si vous n'avez pas les trois, si vous n'avez pas pensé dans ces trois dimensions, oubliez. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un professionnel pour faire un packaging qui tient la route, qui a été conçu et qui a été testé pour voir sa performance par rapport à la concurrence. Parce que quand vous travaillez notamment sur les biens de grande consommation, il y a ce travail de fond qu'il faut faire aussi sur le terrain. Vous ne vous arrêtez pas sur votre ordinateur avec vos collaborateurs et le graphiste vous dit, « Waouh, c'est super beau. Ah non, vraiment, le tour-ci, on a fait fort. » Non, ça ne suffit pas. Il y a ce travail de stratégie qu'il faut faire autour. Généralement, vous faites un benchmarking. Vous dites, « Ok, dans notre catégorie de produits, comment est-ce que c'est emballé actuellement ? » Comment est-ce qu'on peut faire pour se démarquer ? Si les autres mettent dans le sachet transparent et collent une étiquette sur laquelle ils ont écrit au BIC, « Ok, nous, on peut apporter une amélioration. » Au lieu d'écrire au BIC, on va faire un joli dessin. On va mettre le nom de notre produit avec un certain nombre de choses, des contacts et tout, avec un peu de couleur. Et c'est déjà une amélioration. Et ça, ça suffit déjà pour la plupart des cas. Ce n'est pas en faisant une jolie boîte, mais qui n'a pas d'histoire, que vous allez arriver à quelque chose. Pensez à l'histoire, pensez à vous connecter aux gens à qui vous vendez quelque chose. Et ne vous dites pas parce que c'est camerounais, on va acheter. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a de grandes surfaces qui arrivent. Il y a le Douala Grand Mall. Il y a l'autre enseigne française qui est en train de s'installer un peu partout. Vous êtes en concurrence avec ces produits qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Asie, sur les mêmes étagères, pour les mêmes segments. Et parfois même, qui ont un meilleur prix parce qu'ils bénéficient de certains allégements fiscaux grâce aux accords de partenariat économique. Alors, comment vous vous démarquez ? Comment est-ce que vous sortez du lot ? Le simple fait que vous soyez camerounais ou africains ne suffira pas pour que vous vous fassiez consommer. Faites bien. Soyez compétitifs sur l'étagère. Vous allez voir rarement un camerounais demander le certificat de conformité d'un produit qui vient de l'Europe. Parce que l'Europe a travaillé au niveau du marketing à dire, nous avons la qualité, nous avons fait ceci, mais c'est un marketing qui a duré 100 ans. Mais si vous allez voir un produit camerounais, vous allez voir, est-ce que c'est même hygiénique ? Est-ce que c'est même ceci ? Il y a tellement de choses qui ne mettent pas les consommateurs en confiance. Mais à partir du moment où c'est déjà bien emballé, c'est bien présenté, il y a des signes de confiance, c'est déjà un grand pas déjà pour la consommation de votre produit. Mais maintenant, le simple fait de l'emballer bien correctement ne suffit pas. Il faut que derrière, la promesse que vous avez faite par rapport à votre produit soit tenue. Votre thé promet de me déboucher les narines ou bien de me libérer les poumons et tout. Je crois que c'est ce que le thé d'Arnold a fait. Avec je crois les gingembre, j'ai senti un peu de clous de girofle à l'intérieur et d'autres racines et tout. Mais vous buvez le truc et vous avez envie d'en recommander. Mais je crois que c'est ça en fait. La qualité du produit doit primer sur tout ce qui est cosmétique. La qualité du produit. Si vous avez un bon produit bien emballé et que vous avez une marque forte pour l'accompagner, rien ne va vous résister.